Dans la discussion générale, la parole est à madame Françoise Gattel, auteure de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues, l'égalité de représentation des femmes et des hommes est un principe constitutionnel depuis 1999. Ainsi, pour les communes de plus de 1000 habitants, le législateur a instauré une règle de parité pour leur représentation au Conseil municipal, mais aussi au Conseil communautaire. Ces dispositions ont montré leur efficacité, puisque à l'issue du renouvellement de 2020, le nombre de femmes conseillères communautaires a augmenté de plus de 4 points et atteint désormais près de 39%. Alors le sujet de la parité dans l'intercommunalité et son amélioration est souvent évoqué. Il convient toutefois de rappeler que l'intercommunalité n'est pas une collectivité, mais un établissement public de coopération et que ses conseillers sont donc directement issus des élections municipales, puisque les conseillers y sont les représentants de leur commune. De ce fait, comme dans les syndicats, la composition de l'Assemblée communautaire se doit de respecter chaque élection municipale. Cependant, la règle de la parité prévoit qu'en cas de vacances d'un siège de conseiller communautaire au cours du mandat, le respect du principe de parité continue à s'appliquer et le siège de conseiller communautaire devenu vacant doit être obligatoirement pourvu par un élu communal du même sexe dans les communes disposant de plusieurs sièges au Conseil communautaire. Cette règle de parité peut donc aboutir à une vacance durable du siège, provoquant une sous-représentation problématique et contestable d'une commune au sein de son EPCI. Ces situations de sous-représentation commencent à émerger, elles existent à Reims, au Havre, à Fécamp, mais aussi dans des petites communes de la Nièvre ou de Vendée, comme à Talmans-Saint-Hilaire. Ce problème est particulièrement aigu pour les petites communes, qui ne disposent que de peu de conseillers communautaires, mais peut donc toucher aussi toutes les communes de plus de 1 000 et peut ainsi aboutir à une grave diminution de leur représentation au sein du Conseil communautaire. La loi avait d'ailleurs perçu dès le départ ces difficultés en prévoyant une dérogation au principe de remplacement par un élu du même sexe pour les communes ne disposant que d'un seul conseiller communautaire. Il convient donc, et c'est l'objet de cette humble proposition de loi, de corriger cette rupture d'égalité pour les autres communes, c'est-à-dire celle de plus de 1 000, car pourquoi l'amoindrissement de la représentation serait-il toléré dans certains cas et pas dans d'autres ? Et je voudrais ici rassurer mes collègues qui pourraient craindre que ce projet de loi ne soit une atteinte à la parité. La plupart des exemples que j'ai cités laissent penser que dans beaucoup de cas, cette disposition risque de bénéficier aux femmes, car à ce jour, il y a, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de diagnostic, plus des démissions d'hommes que de femmes. En outre, cette application, je laisse chacun apprécier, en outre, cette application stricte du principe de parité peut aboutir à ce que j'appelle des accidents démocratiques fâcheux, comme un amoindrissement des droits de l'opposition, celle-ci pouvant perdre toute représentation au Conseil communautaire quand elle n'a qu'un siège, alors même que le pluralisme des courants d'idées a acquis valeur constitutionnelle. Donc, je le disais tout à l'heure, si aujourd'hui ces situations peuvent être encore peu nombreuses, nul ne peut ignorer le risque de multiplication de ce type de situation. Dans cette crise de l'engagement, je rappellerai l'augmentation préoccupante des démissions d'élus municipaux depuis 2020. Le nombre de démissions des maires depuis 2020 s'élève aujourd'hui, mes chers collègues, à 930. Et je ne connais pas à ce stade le nombre de démissions de conseillers municipaux, mais il y a la gravité. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi de remercier très chaleureusement notre rapporteur Nadine Bellereau pour la très grande qualité de son travail et son écoute. Et n'oublions pas, mes chers collègues, que l'intercommunalité nécessite encore beaucoup d'apaissement et que l'engagement comme la démocratie sont aujourd'hui tous les deux d'une grande fragilité. Avec humilité, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Madame la ministre, disons que ce petit pas législatif qui vous est proposé aujourd'hui peut être considéré comme un grand pas pour la démocratie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant...